Alors, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission, Parlons Justice, Parlons Justice de ce jour. Nous allons parler, bien entendu, de la rentrée judiciaire, vous le savez certainement, cette rentrée judiciaire a sous une vive tension entre le ministre de la Justice, Constable Moutamba, et le conseil espéré de la magistrature. Bien entendu, il s'est posé un problème, la présomption d'innocence, c'est autour de cela que nous allons parler avec notre invité du jour. Vous le savez, le ministre acquisé du populisme, lui, rétorque et dit qu'il n'est pas populiste, plutôt qu'il vise la réforme. Les personnes ont été libérées pour les magistrats. Le patron de la cassation, l'époque qui est général pour la cour de cassation, Furemène Vendée, parle à lui de l'évader, alors qu'ils ont été libérés de façon conditionnelle par le ministre de la Justice. En tout cas, beaucoup de gens en détention, selon le ministre, ne sont accusés que pour des faits bénins et pour la plupart, les magistrats ont difficile à prouver leur culpabilité. Nous allons essayer de discuter, d'échanger avec notre invité autour de cette question très, très transible liée à la présomption d'innocence, puisqu'il est initiataire d'une structure dénommée Observatoire Forensique Africa, qui vise, entre autres, que le condamné seulement soit en prison. Il s'agit, bien entendu, de Maître Clément Gondé. Il est président du conseil d'administration de cette organisation. Enfin, Maître Clément Gondé, merci d'être venu. Merci, M. Bonner Zimba. Nous vous recevons avec plaisir sur ce plateau de Parlons Justice, bien avant, et comme nous le faisons toujours, vous allez donner votre point de vue par rapport à ce que nous appelons la températie de la démocratie, avec les différentes situations que nous connaissons de façon globale en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous allons évoquer les cas des arrestations, parce que vous prenez zéro innocent à prison. Nous allons évoquer cet aspect, mais j'aimerais que vous puissiez parler de la situation globale du pays, avec, entre autres, ce que nous vivons, le tracas serré routière. Nous avons dénoncé cela la fois passée, mais ces derniers temps, après la réhabilitation du patron de la PNC, ville de Kinshasa, le commissaire général adjoint, Blaise Kilimba-Limba, on constate que le policier qui opère maintenant avec le moto, agisse, bien entendu, certains dans la légalité, mais la plupart d'entre eux, avec ceux qu'ils ont maintenant comme véhicule, de 207, communément appelés, opèrent en toute illégalité, irrégularité, et possèdent à des arrestations que nous pouvons qualifier d'irrégulières ou des arrestations arbitraires. Merci beaucoup. Moi, j'aime toujours être positif, parce que vous savez, je suis chrétien, nous, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est vrai que Dieu a donné, aujourd'hui, toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire que ce qui nous dirige aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, pas c'est vouloir ou pas. Alors, maintenant, les gens-là qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont une responsabilité. Donc, c'est-à-dire que cette responsabilité-là, quand vous venez, dont vous avez le pouvoir, dont vous devez faire, dont vous devez essayer un peu normal d'améliorer, c'est ça. Si vous trouvez les pays étés dans trois, il faut amener ça même à quatre ou à cinq, ou à six, ou à sept, ou à huit aussi, mais tu ne peux pas faire descendre les pays, donc dans tous les secteurs. Je dis bien que les pays, d'autres pays, la République démocratique du Congo a des talents, a des gens. Mais moi, je parle plutôt de la méchanceté. Vous savez, pour ne pas parler de l'incompétence, de la méchanceté. Parce que c'est le cœur, même si vous voulez donner quelque chose à la personne, c'est le cœur qui donne, ce n'est pas la main qui donne. Donc, c'est-à-dire que la volonté politique doit être là, par rapport à nos dirigeants. Et je vois, il y a quand même des avancées, parce que nous ne pouvons pas dire que les pays ne vont pas bien, 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 bien. C'est vrai, il y a la souffrance, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même quelques avancées qu'on doit encourager et faire le bruit là où ils ont échoué pour qu'ils puissent normalement arranger. Voici ce que moi, j'appelle toujours des critiques constructives. Nous devons maintenant savoir dans quel domaine, comme vous venez, Norma, de dire, la police, par exemple, la police joue un rôle très important dans un pays, vous voyez. Mais aujourd'hui, si vous voyez comment est-ce que nos policiers se comportent, hein, comment est-ce que nos policiers se comportent, il y a des gens aussi qui travaillent bien, vous voyez. Mais si vous voyez bien sur 100%, il y a au moins plus de 60% qui font des bavures, vous voyez, et qui empiètent les pays, hein, qui fait en sorte que les gens puissent commencer même à insulter les autorités. Pourquoi ? Et maintenant, je dis aux autorités, est-ce qu'ils ne voient pas ça, pour chercher à condamner, pour chercher à faire en sorte que les gens-là, qui sont tentés de faire des bavis, qu'ils puissent quand même arranger. Vous avez suivi récemment, parce que vous évoquez cela, la condamnation d'un de policier qui avait, pour dire, reconnu coupable du maître d'un de militants de l'UCDE de Martin Faylou. J'ai aimé les propos du professeur de Voskiteau qui a dit, quand vos autorités vous poussent à commettre des actes, quand vous répondez, vous en répondez devant la loi, devant les tribunaux, vous êtes seul, personne n'est avec vous. Généralement, ces colonels, ces généraux, ils vous ignorent, ils disent qu'ils ne savent pas, et qu'ils vous ont envoyé, malheureusement. Moi, je pense que, pour moi, nous devons commencer au commencement. Les recrutements, donc on doit changer beaucoup de choses, hein, les recrutements d'un policier, c'est passé, voyez, j'ai passé beaucoup de temps en Belgique, je vois, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, mais vous allez voir, par exemple, quand on envoie pour les recrutements des policiers, il y a des éléments, donc, en fait, il y a un profil, il ne faut pas qu'on puisse voir, parce qu'il y a même des policiers. J'avais vu un jour, il y a, dans un, dans les réseaux sociaux, on est tenu d'interroger quelqu'un, un policier tentait normal de plier son... vous voyez, donc, c'est d'abord immoral, vous voyez, l'État... Il le fait en public. Oui, il le fait en public. Pas pour dire que c'est lui qui est autorisé à trouver la loi. Vous voyez, il fait ça en public, ni au-dessus de la loi, vous voyez. Parce qu'avec, même là, ces policiers qui conduisent, ce qui est vrai, Maître Clément Gondé, il y a des policiers, des autorités, qui conduisent à sens cynique, qui conduisent parfois, ils ont des véhicules qui fiment, des véhicules qui ne sont pas à bon état, mais là, on ne l'interpelle pas. Ou quand on l'interpelle, on sait que c'est un policier, c'est un militaire, c'est un agent quelconque, alors on le laisse passer. Mais si c'est un citoyen ordinaire, on l'interpelle. OK, c'est le désordre, c'est ça. Si vous voyez même, les policiers, là, si vous voyez même la PCR, ils s'attaquent plus au personnel. Mais vous allez voir, il y a des fois des chauffeurs, ta semaine, avec, si vous voyez seulement un véhicule en jaune, même si on brille les fées, non, ils sont là, ils l'aident passés. Mais si vous êtes même particulier, ils savent que c'est là où ils vont bouffer du modèle. Ce n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aime pas le pays. Nous-mêmes, nous sommes tentés de détruire le pays. Toi, tu es là. C'est pour cela, paix à son âme, le président Mobutu, les défunts, il disait toujours, moto na moto abonissa. C'est un slogan. Donc, c'est-à-dire, là où tu es, quelles soient les difficultés passées, toi, tu es pour se dire, non, nous, nous ne sommes pas bien payés. Est-ce que vous savez, les enseignants, par exemple, les maîtres de l'école primaire sont payés à combien ? Les professeurs. Mais c'est pas le temps qu'on met à commettre des bienfaits. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, un professeur dit, par exemple, bon, je ne suis pas payé, je vais commencer à demander de l'argent pour détruire l'enseignement. Et vous aussi, comme vous n'êtes pas bien payé, non, 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 nous ne devons arranger. Je ne sais pas, nous n'avons qu'un seul pays. Donc, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 dans le point stratégique, dire, dans les acteurs de la capitale, où on voit, là où ils opèrent, on confond parfois qu'il y a une parade, malheureusement. Ils sont très nombreux pour, de fin, par exemple, Sipongabi, vous voyez, Sipongabi, je l'ai constaté moi-même, sur Triomphal, Auton, sur Wangata, c'est le même constat, 0624, ils sont très nombreux et pour la plupart, beaucoup ne travaillent pas. Ils sont juste en quête, comme vous l'avez dit, des petites erreurs des citoyens ordinaires, pas des taxismens qu'il y a des vécu personnel, comme vous l'avez dit, pour opérer et pour arrêter, malheureusement, pour leurs propres causes. Moi, je te dis même, bon, ça dépend aussi des provinces. Je donne un exemple, dans le Congo central et à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, on ne respecte même pas un avocat. Vous voyez, vous pouvez commettre, il peut y avoir, je devais qu'il était par exemple à gauche. Moi, j'ai qu'il était hors, j'avais un problème avec mon cliente. Vous voyez ? Alors, je ne savais pas. Il arrive là-bas, donc, c'est un DNA routier, mais un policier peut apprécier. Et je montre, moi, quand je suis avocat, c'est là vraiment, excuse-moi, non, non, non. On sait que ça t'est compliqué, a été compliqué. Et il est prêt à aller au corps. Vous voyez, il cherche même à récupérer. Non, on te dit, il cherche même à récupérer. Mais si vous voyez, par exemple, le comportement, ça, je dis, le comportement de roulage, par exemple, du commissaire Amata dit, si vous êtes avocat, même si, peut-être, si des petits délits comme ça, ah non, maître, attention, ça c'est, attends. Donc, vous voyez, on peut même conseiller. Ici, on ne conseille pas. Malheureusement. On ne conseille pas. Ah, donc, c'est-à-dire qu'il y a des faits, comme on a dit, Benin, qu'on peut conseiller. Il n'y a pas eu un accident, il n'a pas brûlé les faits, il n'a pas cessé, mais par rapport à la direction, il n'a pas accueilleté, directement, vous allez arrêter la personne. Ce n'est pas gentil. Ce que vous êtes... Et après, vous allez voir, au finish, on demande normal de l'argent. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas bon... De l'argent qu'on ne verse nulle part, vous voyez ? Qui, pour la plupart, sont versés pour leur propre compte, malheureusement. Tout à fait, ça, ce n'est pas bon. Moi, j'ai dit que nous devons... Il faut qu'il y ait une réforme. Donc, dans ce secteur-là, surtout dans les recrutements, parce que, vous savez, l'éducation vient de la famille. Si vous êtes bien édiqué dans la famille, donc, c'est-à-dire, même la corruption, vous ne pouvez pas. Vous voyez ? Parce qu'il y a quand même des personnes honnêtes, ici, en RDC. Il y a des personnes qui sont très honnêtes. Quelles que soient, même, il y a des policiers honnêtes. Vous voyez ? Il y a des militaires honnêtes. D'ailleurs, les militaires, n'en parlons pas, parce que les militaires sont, je dis, dans la majorité, sont disciplinés. Vous voyez ? Ce sont des policiers comme sont nos amis. Tout le temps, on est toujours en contact avec eux, mais il y a trop de bavures. Vous voyez ? Donc, je dis bien, il y a des policiers honnêtes, il y a des magistrats honnêtes, il y a des enseignants aussi honnêtes, quand même. Vous voyez ? Alors, si on forme un noyau même de 60% des personnes honnêtes, on doit élever les pays, passer les pays... Donc, il faut commencer par recycler soit ces roulages ou changer carrément tout ça. Tout à fait, mais moi, je pense que... Ils sont recrutés parfois dans des conditions qu'on ne maîtrise pas. Tout à fait. Malheureusement. Voilà, là, c'était une manière de jauger la températie de la démocratie avec ce que vous avez évoqué comme débordement de la part de certains policiers. Je pense que les autorités nous suivent et ils vont atteindre le compte, bien entendu. Merci. Alors, on va parler de votre organisation, Sciences Forensiques, votre mission principale, obtenir zéro innocent en prison parce qu'il y a des condamnés qui sont malheureusement des innocents. Observatoire Forensique Africa, au phare, votre structure, milite entre autres pour cet objectif. vous êtes initiateur, bien entendu, de cela. Vous êtes aussi président du conseil de l'administration de cette organisation. Vous êtes spécialiste des sciences forensiques. Sciences Forensiques, c'est la science de la prêve pour du coup. Merci beaucoup, M. Bonheur. On ne vante pas la roue. Et on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les jeux. Moi, je vois des jeux de ping-pong. Excusez-moi, je trouve ça comme étant si, bon, mais moi, je ne sais pas, dans le pays, il y a des fois, bon, je ne sais pas, il y a des fois, quand une boule monte à la tête, il y a des fois, on dérape un peu. Comme je dis souvent, si, mais il y a pas de l'inganaramingue. Moi, si, mais il y a bougé. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas, comme on dit, au koumissi, au koumissi, au koumissi, au boussani-sosso. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la preuve, parce que la science forensique, c'est la science de la preuve. La preuve irréfutable, opposable à tous. C'est pour ça que je suis très content, parce que j'avais commencé à parler des zéros innocents en prison. J'avais commencé à parler depuis 2000, pardon, 2019. Aujourd'hui, il y a 5 ans. Et mon as-bel était né et notre but, il y a des zéros innocents en prison. Pour condamner quelquefois qu'il y ait de la preuve, je dis bien la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Vous voyez ? Et je suis très fier, je suis très content aujourd'hui, je pense que vous avez suivi, je suis très content qu'on parle aujourd'hui... Je me demande d'abord qu'on parle de votre organisation. Oui. La science forensique. Ok, la science forensique... C'est la science de la preuve ? Oui, oui, la science forensique. Parce que j'ai un spécialiste en science forensique. Tout à fait. La science forensique, c'est la science de la preuve. La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans la preuve. D'où... Un procès pénal, c'est un procès qui est vraiment très vital. Parce que la vie de la personne est engagée. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison pour condamner une personne. Alors, maintenant, la science forensique est née. Mais malheureusement, nos autorités judiciaires, vous voyez, en commençant par les ministères de la justice jusqu'à là, tout, 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 dans les magistrats, tout ça, ils ne s'approprient pas de la science forensique qui est la science de la preuve. La science forensique regroupe dans son sein plusieurs disciplines pour appuyer la justice, pour qu'il y ait une justice juste. Donc, il y a par exemple la biologie qui appuie la justice. Et nous, dans la science forensique, on applique la biologie. Il y a la médecine qui appuie la justice. Il y a la chimie qui appuie la justice. Il y a l'informatique. Aujourd'hui, nous parlons de la cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme. la science forensique est là. Il y a même la comptabilité judiciaire. Donc, la science forensique regroupe dans son sein plusieurs... Et la science forensique utilise ce qu'on appelle la criminalistique. Je ne sais pas si on comprend la science forensique. La science forensique utilise la criminalistique. Et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques, suivez bien, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police et la justice dans le but de maintenir le terme d'un crime. Alors, vous voyez que les autorités judiciaires, la machine judiciaire doit normalement s'approprier de la science forensique. Mais si vous ne voulez pas vous approprier de la science forensique, vous appelez la science forensique. Mais vous irez toujours dans des erreurs. Et vous allez commencer à condamner des innocents. Et vous allez commencer à faire toujours des dérapages. Et vous allez voir que les enquêtes ne vont pas toujours commencent à aboutir. Et c'est ce que nous vivons dans notre pays. Pour qu'on puisse arriver là, donc, notre Asbel appuie la machine judiciaire dans la science forensique. Parce que l'observatoire forensique afrique est dans son objectif. C'est appuyer la justice pour qu'il y ait une justice équitable. Une justice juste. qu'il y ait de la preuve irréfutable opposable à tout. Ce n'est pas de preuve fabriquée. Donc, vous devez faire un certain moment pour arrêter quelqu'un. Vous devez réunir les éléments de la preuve pour venir charger. Et la science forensique travaille, peut charger comme peut décharger. Si la machine judiciaire utilise la science forensique, la science forensique vient charger la personne pour dire que la personne-là est coupable ou il peut venir décharger la personne pour dire non la personne-là. Et dans la science forensique, on applique trois types de preuves. Il y a la preuve qu'on appelle la preuve indicative. Deuxième preuve, il y a la preuve qu'on appelle la preuve disculpante. Et troisième preuve, c'est la preuve qu'on appelle la preuve corroborative. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les trois preuves là dans la science forensique. la preuve indicative de dire oui, il y a crime. La preuve est de ce qu'il parle pour dire que telle personne n'a pas participé au crime. La preuve corroborative, c'est réunir les éléments de la preuve dans l'habitude de convaincre le juge pour qu'on puisse acquitter la personne qui est par exemple en prison. Voyez, donc, est-ce que vous comprenez que si on utilise la science forensique, que nous allons arriver à la justice juste, nous allons arriver aussi, c'est ce qu'on dit par exemple, c'est que le président de la République prend aujourd'hui, l'état des droits. Vous voyez, parce que l'état des droits c'est la bonne administration de la justice. Et pour qu'il y ait la bonne administration de la justice, on ne peut pas s'en passer de la science forensique, s'il vous plaît. Parce que la science forensique utilise la criminalistique, et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques. Parce que là, nous parlons de techniques. L'ensemble des techniques utilisées par la police, par la justice dans le but de démanteler le terme d'un crime. Si il y a un crime, on dit, on veut savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Vous voyez, donc ce sont les éléments. Mais aujourd'hui, chez nous, on voit, on n'a pas de procédure. On arrête, on te met d'abord en prison et puis on cherche la preuve. Ce n'est pas normal. Vous voyez, mais je vous donne un exemple. Soudo, si vous allez voir, si la police belge te met la main, donc c'est-à-dire, il a déjà réuni les éléments de la preuve, sauf s'il y a fragrance. Mais, vous allez voir, ce sont des enquêteurs, ce sont des, qui étudient, ont étudié très bien. Ils ont déjà réuni les éléments de la preuve. Quand vous arrivez comme ça, on vous présente ça. Donc, on vient vous charger. Vous voyez, mais chez nous, on voit aujourd'hui, on récupère. comment on va faire alors ? Parce qu'on n'a pas assez de moyens que la police belge, par exemple, pour réunir tous ces éléments de preuve en amont avant de procéder à l'arrestation. Ça va se passer comment ? Si vous voulez qu'on applique cette technique, justement, au Congo démocratique, notre pays, comment ça va se passer ? Sa mise en œuvre, si je veux dire. Mon frère, c'est facile. Je pense qu'on a écrit, et je viens d'écrire au ministre de la Justice, nous voulons commencer à former d'abord. On doit former, nous voulons commencer d'abord en Goma, former les magistrats, les magistrats militaires, les magistrats civils, les médecins, les inspecteurs judiciaires, commencer à former en sciences forensiques. Nous devons former en sciences forensiques. De deux, il faut que les gens qu'on va former là pour s'approprier de la sciences forensiques. Vous voyez, expliquer aux magistrats maintenant les techniques d'enquête pour donc dans le forensique. Parce que vous devez faire en sorte, vous devez savoir que la science forensique évolue. Parce que la criminalité évolue. Donc la science aussi évolue. Alors, nous avons la police technique et scientifique, nous avons un laboratoire. Mais un laboratoire qui, depuis 2009, aujourd'hui, les équipements, ils ont des problèmes aussi. C'est vrai, j'ai crié ici, je parle, qu'on puisse innover la police technique et scientifique. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit qu'on puisse me faire. Je vous ai dit, par exemple, il y a des crimes qu'on n'arrive pas à résoudre, par exemple, parce que la police technique n'a pas un département, par exemple, d'entomologie criminelle pour commencer à résoudre les crimes via les mouches. Et je vous ai dit, la fois passée, les laboratoires, là, c'est 100 000 dollars. Est-ce que 100 000 dollars qui peuvent banquer ? On n'a pas un laboratoire de toxicologie aujourd'hui. S'il y a des problèmes, par exemple, on mord d'hommes, tout, 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 et il y a un problème, nous voulons savoir, il n'y a pas un laboratoire au niveau de la police technique scientifique qui fait de la toxicologie. Et pour faire un laboratoire de toxicologie, je dis bien, c'est dans les 400 000 dollars. Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas ? Pour innover la police technique scientifique, j'ai déjà fait, j'ai des chiffres avec moi, nous devons mettre un bon laboratoire de sciences forensiques. C'est combien ? Moins de 2 millions, nous avons un très bon laboratoire de police scientifique qui va commencer à sauver des gens parce que ça peut vous arriver un jour, vous êtes dirigeant aujourd'hui, demain, on peut vous accuser à tort ou à raison. Alors, s'il n'y a pas des éléments de la préuve, on va vous renvoyer aussi en prison. Bêtement. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème, il y a des problèmes et il y a des experts qui sont là. Dans notre Asbel, il y a des experts. On a dit, c'est-à-dire, il faut les moyens. L'État, pour nous donner les moyens, vous allez voir, on va innover. Il y a des Congolais capables, il y a des Congolais capables qui peuvent transformer la machine judiciaire. Donc, en commençant, je dis bien, il y a des modules où on doit faire ça. Vous allez voir, dans moins de six mois, le pays va bouger. Et nous aurons aussi un bon laboratoire de la police technique scientifique qu'est le magistrat, qu'est la machine judiciaire qu'elle va commencer à utiliser pour la bonne administration de la justice. Donc, c'est-à-dire que les éléments de la preuve, parce que vous ne pouvez pas, vous devez savoir, la personne a la présomption d'innocence, je suis très content, on en a parlé, dans les émissions précédentes. Vous voyez, on a parlé, je pense que chaque fois, on parle de ça. Vous voyez, la présomption d'innocence, présomption d'innocence, on parle normal de ça. La rentrée judiciaire, on en a aussi parlé. Donc, pour dire que la justice, bon, la justice, d'abord, est juste, mais parce que la justice est indemnisée par des personnes et on dit ceci, n'il n'est pas fait, donc c'est-à-dire il peut y avoir des erreurs. Les erreurs, la peine, ramener, les ratés des enquêtes et c'est pour cela, il y a des ratés des enquêtes qu'on peut dire, qui sont normalement, comme on dit, il y a des désordres organisés, il y a des désordres organisés. Des ratés qui sont du reste voulus. Oui, il y a des ratés voulus, il y a des ratés voulus, il y a des ratés des enquêtes voulus. On peut les éviter. Mais on peut aussi les éviter. Donc, c'est facile, c'est seulement l'homme, on doit travailler l'homme. Alors, nous avons des bons magistrats, nous avons des bons OPJ, mais on doit toujours les recadrer. Des OPJ, parce que vous parlez des OPJ, récemment, il y a eu des arrestations. Un peu notre confrère, Patrick Locola, a été arrêté. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été arrêté. Vous avez suivi le ministre de la Justice qui a déclaré, parce que là, vous voyez même les images, par exemple, de son arrestation, où l'APJ, le même, a filmé. Et le ministre a réagi bien après pour dire que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Il y a aussi Maria Tumba qui a été arrêtée, filmée, alors qu'on devrait éviter cela. La présomption d'innocence, s'il faut parler de présomption d'innocence, ça veut dire que cette notion-là n'est pas respectée en droit congolais. Et là, on arrête, malheureusement, on n'a pas assez d'éléments. On commence, on vous détient, ce qu'est un peu dit le ministre, on va parler de la rentrée judiciaire en suivant l'élément du procureur général après la cour de cassation, du président de la cour de cassation. On arrête, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on n'a pas assez d'éléments. Vous êtes en détention, on commence à enquêter pour un dossier pour des enquêtes qu'on devait mener en amont. Oui, moi j'ai dit ceci que c'est triste, c'est le problème du professionnalisme. Vous voyez, le professionnalisme, il n'y a pas. Le professionnalisme, il n'y a pas. Même là, quand vous arrêtez quelqu'un, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Vous savez, même les gens là, leur vie aussi est en danger. Parce que si vous êtes devant une population qui... Même si vous allez les tuer, comme on conduisait Maria Toumba, on avait des images. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout à fait, c'est marqué du professionnalisme. C'est-à-dire que même leur vie est en danger. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir résister sa famille ou ses proches. Tout à fait, il peut y avoir aussi un incident normal très majeur. Donc, c'est-à-dire que c'est le professionnalisme. Je suis d'accord avec le ministre de la Justice. Quand on promène quelqu'un comme ça, ça veut dire que la notion ou le principe de la présomption d'innocence qui reste d'un droit est violée à ce niveau. Mais c'est vraiment violé. Pourquoi ? Parce que, normalement, je dis, parce qu'ils ont parlé de... Moi, je dis les histoires là même de mandat d'amener. Écoute, qu'on puisse bien revoir ça. Première convocation, deuxième convocation, après, mandat d'amener, s'il vous plaît. Si on peut bien revoir ça. Parce qu'un mandat d'amener là comme ça, c'est vraiment triste. On est en train toujours de dire que la justice est malade. Parce que la justice est malade aussi. En commençant par là. Vous voyez, il y a des OPJ, il y a des APJ qui ne sont pas recyclés. C'est pour ça que je dis, il faut commencer par là. Leur montrer comment est-ce qu'on travaille en science forensique. Dans la science forensique, ces histoires-là ne peuvent pas, on ne peut pas normalement voir. Encore que là, on n'a pas encore tous les éléments nécessaires. Oui, il n'y a pas. Après, vous allez voir. Parce qu'on finit parait la chaise. Vous voyez, or que la dame en question a sa dignité. Aujourd'hui, elle est libre. Vous voyez, voici la manière dont on a arrêté aussi les journalistes. Vous avez arrêté dans la voiture, vous filmez la personne. C'est inhumain d'abord. C'est inhumain. Moi, je dis déjà comme ça même, il faut les virer. Si j'avais le pouvoir, il faut les virer. Il faut les virer. ce sont des méchants. Vous voyez, il faut les virer. Parce qu'ils n'ont pas respecté même la procédure même. Ce n'est pas gentil, c'est inhumain. Donc, parce que la personne, même s'il a tué, la personne-là mérite quand même. Pourquoi en prison, quand un prisonnier est malade, on est soigne, tout, tout, tout. pourquoi ? C'est parce qu'il y a d'abord la vie humaine est sacrée d'abord. Constitutionnellement, la vie humaine est sacrée. Donc, on va suivre alors dans ce cas, parce qu'on parle de cette notion de la procédure de l'innocence. Il y a le magistrat et le ministre du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la justice. Leur point de vie reste divergent pour l'instant. Ça ne colle pas. Le ministre est acquisé du populisme. Le patron, le président de la Cour de cassation, l'a dit lors de la rentrée judiciaire. On va suivre cet élément. C'était le mardi dernier. Sur cet élément, nous revenons juste après. J'ai tenté de dire qu'on va suivre le propos du président de la Cour de cassation. Le président de la Cour de cassation qui, un peu comme je l'ai dit, comme on le voit derrière, je pense que certainement la régie va nous aider à avoir cet élément en image. Vous avez suivi, il y a des allégations des parts et d'autres. Le ministre est accusé, le magistrat sont accusés, le ministre lui dit qu'il y a des magistrats veureux qui ne font pas que l'appareil judiciaire congolais puisse décoller, l'indépendance soit véritablement celle que nous souhaitons tous et que la justice fasse son travail dans le respect de la dignité humaine et qu'il y ait des professionnels comme vous l'avez rélevé ici, notamment en ce qui concerne les éléments de la prévue. On arrête quelqu'un, on l'envoie à détention pour des faits qu'on ne s'est pas prouvés pendant deux mois et deux mois qui continuent à la détention malheureusement. Merci beaucoup. Moi, je pense que dans une famille, même cette même père, même mère, il y a des problèmes. ça peut arriver. C'est un problème. C'est vrai qu'il y a eu des divergences. Ça peut arriver. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Le concret, c'est quoi ? Le peuple gagne quoi ? Là-dessus. Vous voyez. Donc, nous devons dégager des éléments importants pour qu'on puisse mettre tout le monde sur les rails. Vous voyez. Je suis d'accord avec les ministres. Je suis d'accord aussi avec les magistrats. Vous voyez. Parce que, vous savez, chacun tire de son côté. Il parle de la vérité. Oui, vous voyez. Ils disent que nous, nous sommes pères de famille. Vous voyez. On peut dire à nos enfants qui nous suivent, qui vous suivent, que nous, nous sommes des magistrats verrés. On est des corrupteurs. C'est la corruption qui gangrène même la justice congolaise. Et le patron de la cassation l'a rélevé. Il a dit qu'il y a eu des magistrats qui ont été acquisés. Il y a les présidents de la cour, il y a quelqu'un à l'Omami qui est acquisé également, qui fait l'objet des jugements. Les hauts magistrats qui sont également poursuivis pour le même cause. Alors, ça veut dire que, quelque part, il y a un combat également contre ce mauvais magistrat. L'a reconnu le président de la cour de cassation. Bon, si vous voyez bien, nous avons des pouvoirs qui sont différents, séparés. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire, chacun donne un avis. Mais moi, je pense que le concret, c'est la population. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant pour qu'on puisse arranger ? On peut recadrer. Moi, pour moi, je trouve ça des petites choses. Vous voyez ? C'est vrai que elle va dire, mais si je suis au côté du magistrat, vous voyez aussi, un jour, si vous avisez... Et il déploie aussi les conditions de travail. Ils disent que vous, vous dites que nous, nous travaillons pas, vous êtes autorité administrative, mais améliorez nos conditions de travail. Tout à fait. Donc, c'est pour cela, normal, je dis ceci, que nous sommes tentés, normal, de voir les deux côtés. Vous voyez ? Parce que pour nous, on dit ceci, nous devons trouver des solutions justes pour que les deux-là puissent bien travailler. Parce que, vouloir ou pas, la République a besoin... Alors, à ce niveau, les allégations, des parts et d'autres, les principes de la promesse de l'innocence n'est pas respecté. Oui, oui. Donc, pourquoi ? Parce que quand les magistrats disent... Vous voyez, il y a aussi des magistrats, je vous dis, qui arrêtent aussi, non, mais une personne qui l'envoie... On envoie quelqu'un en prison, quelqu'un qui est un enfant, un père de famille. Parce qu'ils ne sont pas formés... Vous voyez ? Sur la notion ou sur les éléments, la technique, la science-forestation. La science-forestation. Allez, on va s'ouvrir les éléments et on revient juste après pour la suite de l'émission. J'avais formulé le V de voix, le Parlement a révisé un certain nombre de textes et apporté des moyens vigétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre la corruption, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement, on enregistre de moins en moins des plaintes contre les magistrats du siège. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats notamment, par la dissimulation des informations. Il s'en suit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. Alors, là, vous avez suivi le président, le premier président de la Cour de cassation qui réagissait bien entendu sur les allégations, les propos du ministre de la Justice, Consta Moutamba. Je préfère qu'on puisse suivre la réaction du ministre directement. On va revenir pour avoir les avis ou l'avis de Maître Clément Gondé. On va suivre également la réaction du ministre de la Justice qui était devant les APJ et OPJ. C'était avant-hier, je pense. Il intervenait. C'était hier, oui, il intervenait. Il a réuni les APJ et OPJ. Vous avez parlé de la formation de ces derniers et cette marque de professionnalisme que vous l'avez décriée ici par rapport aux différentes arrestations de Maria Tumba et par Ticlo Kola, on l'a rélevé. On va suivre le ministre de la Justice, Consta Moutamba, qui échangeait avec les APJ, bien entendu, qui s'est dit déterminé à charger justement le système judiciaire congolais. On les suit. Vous devriez avoir des bureaux. Je crois que les APJ ont des bureaux. Il faut qu'on accélère le processus de récupération de votre actif pour qu'on accélère. Les APJ n'est pas un protocole. Les APJ n'est pas un garçon de course. en fait, c'est une politique qui est de l'argent et de la France. Les APJ n'est pas un mot d'élu. Les APJ n'est pas un garçon de course. Les APJ n'est pas un grand ministre. On vient de remettre de quoi développe. On vient de remettre les dégoisses au champ. Nous avons beaucoup de possibilités qui ont été... Nous avons été salués vos exécutions. Nous avons été salués vos réseaux sociaux. Nous avons été salués vos réseaux sociaux. Nous avons été salués aux exécutions, mais nous avons été préjudicant les instructions préjudicionnelles et nous avons été inquisitoriales. Parce que nous avons bénéficié de la présomption d'innocence. Nous avons aussi dans les réseaux sociaux. Ce qui est le mot qu'on appelle les amitiés dans les réseaux sociaux, nous avons des téléphones, pour que nous n'avons pas de publicité. Nous n'avons pas de publicité dans le bureau. Vous avez suivi, le ministre qui était face aux OPJ et les APJ, il les a quand même conscientisés, mais le problème ce n'est pas à ce niveau. Il faudrait qu'ils soient formés. Quand ils opèrent, ils doivent connaître le limite de leurs tâches, par exemple. Tout à fait. Vous voyez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que nous avons des personnes qui sont honnêtes. Il y a aussi des personnes, il y a quand même des dérapages. Chez les magistrats aussi, il y a aussi des magistrats qui dérapent. Chez les APJ aussi, mais en OPJ, ça arrive aussi. Non, mais il faut les recadrer. Il a évoqué les cas des vidéos. Oui, oui. Vous voyez, par exemple, d'abord, si vous fuitez l'information, si il y a, par exemple, on veut faire ce qu'on appelle le profilage criminel, mais quand vous filmez, vous envoyez tout ça, vous allez faire partie des éléments de la preuve. Parce que quand on arrête quelqu'un, par exemple, on voulait savoir, on veut mener ce qu'on appelle le profilage criminel chez la personne, parce qu'après savoir qu'un crime s'est passé, on doit chercher, il a fait ça comment, avec qui tout ça. Mais si vous publiez, c'est parti. La personne qui a commis normalement de la vie, il est parti. Donc, vous voyez, c'est là où les enquêtes... Ah, on appelle profilage criminel. Profilage criminel, vous voyez. Les ministres ont raison des conseils, mais il faut qu'ils pensent à une bonne forme. Je dis bien, les ministres... Comment avant ces APJ et OPJ sont recrutés ? C'est encore une question. Bon, c'est ça, vous voyez. C'est l'inspecteur. Vous voyez, donc, il a dit... Vous voyez, donc, il a dit... Il y a la méritocratie aussi. Il y a des gens qui sont là. Ils ne devaient pas être là. Beaucoup font bien leur travail. Partout, dans plusieurs domaines. Vous voyez, il y a des gens qui sont là. Donc, la méritocratie, il n'y a pas... Il faut qu'il y ait la méritocratie. La méritocratie, on doit normalement, comme on dit, la formation. Il faut qu'on puisse former des personnes. Appliquer, adapter la formation. Ce n'est pas... La formation, la calaca, la caca, c'est qu'on donne des anciennes formations. Non, non, non. Adapter la formation par rapport à la réalité de notre pays. Par rapport à la manière d'opérer. D'où l'importance de la science forensic. Il faut former. Parce que les APJ, les OPJ doivent savoir. Parce que vous devez savoir, il y a des fois des ratés des enquêtes qui viennent de la part des OPJ. Vous voyez, là, par exemple, comme on a arrêté Marie-Ariol Toumba. Vous voyez, c'est parti. Il y a des éléments, peut-être, qui peuvent prendre. Et puis, c'est parti. Vous voyez. Même avec les journalistes, c'est parti. Pourquoi ? Parce que vous-même vous arrêtez, vous-même vous publiez. Ce n'est pas normal. Donc, on doit faire attention dans ces histoires-là. C'est pour ça que je parle du professionnalisme. Et puis, de la méritocratie. Donc, c'est-à-dire... La formation. Oui, la formation. Ils font qu'on forme. Ils font qu'on ramène. Et leur donne aussi les outils de travail. Les outils de travail. Aujourd'hui, par exemple, il y a des outils de travail simples. On peut localiser la personne. On peut récupérer la personne calmement. Comme je dis, il y a des fois, vous allez voir quelqu'un qui a... Nous assistons aujourd'hui aux enlèvements. Mais vous allez voir, les APJ, là, ou bien les OPJ, sont incapables pour aller récupérer la personne qui était donc enlevée. Vous voyez ? Donc, pourquoi parce qu'ils n'ont pas de technique pour aller récupérer la personne ? Parce qu'ils ne sont pas formés à sciences forensiques. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas aussi les outils. Parce qu'un outil doit être utilisé par une personne qui a été formée aussi. Vous voyez ? Parce que vous pouvez indisposer. Oui. Si vous n'avez pas été formé pour en faire usage, c'est compliqué. Impossible. Alors, on va finir cette émission. Je pense que la science forensique, c'est au centre de notre change du jour. Et on va rapidement revenir sur l'objectif de votre organisation. Est-ce qu'il y a des formations en vue ? J'aimerais qu'on puisse dire à l'ingala. Pour nous avoir l'indibisieux certainement en retard. C'est vrai que vous avez évoqué les sorties médiatiques. Avant, il y a le président de la cassation du Tchoulandaye, ministre de la justice, envers les Florentides, j'ai un peu de temps. J'我不知道 de l'incorporation de notre changement. Il y a unettement la science La Paz du 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 Paz. Ils ont fait aussi la main de l'ingala. On a fait aussi la main de l'ingala des agriculteurs. Parce que la science, la science, il y a un élément la force. La science est la main de l'ingala de l'ingala. solo recoussion à l'état pour bata moutou à bas à salim à camo pina nabolo merci beaucoup de co bonheur toujours combattant mais là parce que ma lobby justiciens nous avons tombeau la boque et bisopena as ben habis soto banni déjà passé la formation pour aider la machine judiciaire pour te justice et salle maman à nous passer je suis sûre et tombeau qu'on va n'est qu'au poteau du camp et tali sciences forensiques et à ligny n'y n'a pas d'ababa et basique tombe sous danser la paix et moussa n'amuse à canine ou quoi un coup le bail comme ce qu'il n'a trois filiers j'ai pas compagnie ou et 3,3 après trois types de presse autres pratiques d'après il ya prévenu dans le sens pour ainsi qu'on rappelait en haut rapidement pas vendu basique sur la merci beaucoup et la science forensique c'est la science de la preuve et la science forensique applique la criminalité à ligny n'arrivée c'est une fois ainsi que les sciences pour y avoir prévu et bataire pour ce n'a pas mal à bout et à ligny n'a le bais a passé et c'est un français les sciences pour y avoir preuves donc c'est à d'y prendre au camp en moto et c'est une corée n'irma et le mani on sort il ya prépond à voyager chargé moutouan accueille à salim beba et puis n'aba et le mort et après vous et je l'accès moutouan à salim beba il ya moins d'un ancien francis saint francis que ça peut utiliser si en ce moment des criminalistiques et la criminalisation soit les allées au sens mode a utilisé à cao police a réutilisé au justice a co-utilisé pour un ami pour n'a premier banane à salim beba et puis à salamé quand il n'a pas de mener bel et d'un ancien francis beaucoup de la domaine il ya médecine beaucoup à saint-francis à lille par exemple à mousses à la crime de mouta couffi de l'année dame à l'objet est ce que moutouan a couché dans maille de maca et salamé il ya une fois j'envoie banquette on des salamé et qu'il n'y a qu'a 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 démona mais c'est la même à la moutée moutouana a couffi dans maille et salu à la moutée mais oui oui n'a pas le banan drenine n'a ébité ce qui va impliquer à l'étrône au caba barba résultat mais n'a ébité ce qui va impliquer à qui va experts médicaux légal qu'est-ce que dans la banjie et vous allez à moi encore ce passé fournir pas même ça qui vient de faire l'homme à la piste criminelle donc on a vraiment une fois d'experts il ya la salle france et mena domaine amethine bayacoye est pas pour battre moussa couffi mais moi et moi et moi et moi c'est ma couture va bas mais la maille bien ma couture ma mêlée maille je monna belle et moi n'ai à moukoumbi pas de maquille de moi non on ne voit pas battu la dina tannini tamo ma choua et balouki est-ce qu'améliquine benda ming est-ce que c'est une année la fin de mon âme et est-ce qu'il faut que vous faites avec les méniers d'un émanueux c'est à l'iphone au pesa ma congé baba mesi ou ma goposa pour te m'accamber et je m'attai non l'analyse à 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 justice et logique minel ok ok tu viens de réformer par exemple et n'a pas tellement de réformer la magie sa militaire maïsia civile ma médecin m'a apprécié mâle à sécurité tomat d'arrivée tomat d'abord dans ces vingt personnes à goma dans notre commune qui n'a mené sa justice à sponsorisant les annales puis à raison que coûter 27500 un peu d'accompagnement expert pour qu'elle est conformée et puis qu'on peut savoir par élément sur le pot et n'a pas qu'à de moi n'a pas qu'elle va qui me serait battre pour agrope ça et notre mal à me porter justice à l'emba au salon moussa n'amoye à mon rôle n'habitent son ancien français que j'allais à l'analyse n'a pas c'est malaba magistrat n'a pas c'est l'art de la pouvoir judiciaire n'a que c'est la peine à pouvoir exécutif dans le pouvoir exécutif au bas de la salle de l'analyse à tous ceux ministres de la justice ministre de la zone au carrière à le commune à monsieur abattu au tournée populisme n'en a beaucoup à l'opinier à vous foutre à bas de la physique exécutif au foot de la magie sera malamouté la magie sera boussa moussa m'a conçu malamouté donc beaucoup le bateau qu'est-ce qui m'aura de la vie pour ma ministre habitué bon bazar mis à me savoir qu'on s'a la magie samming et la carte d'avancé maistra huité bêtises à maistra verré à l'analyse de l'obité du soir n'est à ma camboisane à quatre familles et il met tout ça la nuit c'est cool et c'est tout le monde à solution et s'intégrerait le bâton le bâton m'a peut-être les organes et le retour en an alors il faut qu'il y ait même un baba et le mal à l'armée base à la ferme et donc c'est à dire qu'elle bat s'est retrouvée autour et à table parce que les années républiques vouloir pas pouvoir judiciaire pouvoir exécutif c'est la république démission et à ce moment observatoire forensique africa au fin et à dire qu'au joie couture couture abattu basada bolo qui est à la bateau basse à l'imac amour pisa tout d'ingy 0 1 100 prison ouais ouais on est à l'objectif de mission n'a mis sur les allées objectifs de ces allées tout ça quoi appuyer justice la machine judiciaire nandé n'est pas à dire tout ça pour appuyer on a donné l'inaba formation n'a relaxe à la technique et la malam ou elle ressort en sorte que tous à son naba il dont ça n'a présenté donc c'est à dire que mon il a présenté l'innocence à la respecté et puis par une banque a le mais après pour n'avoir chargé me tout à l'heure dans le boussou tépreu avec en la carrière et s'il que réunit mal et l'émane après pour n'avoir chargé notre en haut aux deux des essais qui au cas sous besoin d'un élément c'est mon até mon a qu'est procédé au keudo qu'il n'y a pas c'est bel et mais allez allez les tâques et boutades se défendent alors mettre ça plus mangonde vous allez présent qu'on s'adimitation observatoire forensique africa au fard vous allez spécialiste et tout espère en sands forensic merci d'avoir disponibilité nous avons eu le invitation mais vous allez regarder la caméra où on peut sapling l'aba connus balandier utilisé tommy tel amour tout n'a moque au ban site et coûte au niveau de la mission de tourne yotez ou mitou tout n'a moi nouveau à העlle émission hab��는 comment l'élo existence merci long lagono bacondi la pouvoir judiciaire ma pouvoir exécutif exécutif n'as-tout ces ministres la justice la ministre il ya intérieur passé à la charge et la police à ces polices et joueurs à rôle important aussi alors ma conduite à s'accaparer napole dans la science forensique la science forensique s'il vous plaît son quitté s'accaparer la science forensique et au cause de la kaka autres à cause au macabre toujours banquette et quoi boutir t'es trop zaka de ma problématique ou non de tous à l'amour nous maintenant à ce périmine dingue et malo ben les présomptions d'innocence présomption d'innocence et cause à la caca choc qui doit appliquer science forensique la science de la preuve parce que ce qu'ils moutent ou azali coupable et c'est le coupable il ya solo ma prévés à la fabrique était à l'enfant d'utiliser ma preuve indicative ma preuve discute pas dans ma preuve corroborative nous c'est forensique et c'est elle que s'accaparer namo ma magistrat à la forme et n'a technologie à sika pointe et la technologie à sika n'est que ça en sorte que la zala n'est qu'on n'a pas été néni d'accompagnement à diminuer justice pour nous permettre un juge passé c'est le juge qui doit dire le droit un qui est une bonne à diminuant de la justice et on a reçu un bac on dit et c'est un constat qu'apparaît déjà au fait j'avais plus rapidement siège n'a vu son affaire et j'allais na galerie beau tour numéro 57 n'a bombe et celui boyer vos bénébissons numéro n'a misé à lise 0 89 61 56 194 0 89 61 56 194 maître qui m'a mis à la haïti de néo appuyé à sciences forensiques la salatine manaya sciences forensiques n'a n'ont donc ça les criminels c'est à notre jeune université il ya n'y ont un à grange blanche au bayer biobabé narao université claude bernard et puis n'a sali toxicologie l'universal montpellier la montpellier est donc une diversité de montpellier et à lille et au babemi école de médecine la on a sali toxicologie nanaï donc c'est à dire tous les mails et ouanana les bandes et c'est le troyan n'a beaucoup pour te co partage à mon parc ce qui s'enfant si à wazali école et l'université mon côté à criminalistique et à lille n'a beaucoup à mes bisous tôt j'ai mon maille et on est sénégalique au top et s'envoie c'est qu'on n'a pas d'économie soit pointé tout contribué d'une manière ou d'une autre pour un bon cas et qu'un délit boussou vouloir ou pas et un bon ami ce sénégal travail dur merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission parlons justice tous touche à sa fin merci à toute l'équipe qui m'accompagne merci à il ben kama qui était du côté de la radio merci à marité godot qui était derrière le caméra merci à bruno zinga à la régie finale et merci à toute l'équipe qui nous suit merci également à vous de nous avoir suivi nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission parlons justice suivez cette émission en ligne sur cctv ralic officiel votre chaîne youtube merci également de nous suivre à la radio nous on a 6.8 megahertz radio liberté kinshasa c'est à 20 heures de chaque dimanche cctv bien entendu mais à 21h à la radio radio liberté kinshasa nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro allez portez vous bien au revoir